Alors correction de cette première question, donc on nous donne une fonction f définie sur l'intervalle moins 3, 1, f' sa dérivée et F une de ses primitives. Pour bien vous y retrouver, je vous conseille d'écrire les fonctions en fait dans l'ordre, ma fonction F, qui est donc une primitive de ma fonction f, et après on a f'. Et vous voyez le scénario, de là à là, en fait, de la gauche vers la droite, ce sont des dérivées, et dans l'autre sens, ce sont donc des primitives. Et on va prendre les propositions une par une, il nous manque un élément important, qui nous dit que ma dérivée f' de x, petit f' de x est positive, donc je sais que cette fonction là est positive. Si une dérivée est positive, ça veut dire que la fonction qui lui est associée, elle est forcément croissante, petit f, est croissante sur l'intervalle. Les questions, le problème évidemment pose sur grand F, la fonction grand F, sur lequel je n'ai pas d'informations. Alors la première idée, on me dit que cette fonction là, grand F, elle est décroissante. Est-ce que c'est possible que grand F soit décroissante ? Si une fonction est décroissante, ça veut dire que sa dérivée, elle est forcément négative. Et donc on aurait ici, petit f négatif. Or, je n'ai aucun élément pour juger du signe de petit f. La seule information que j'ai, sur ma première information, que j'ai marquée sur ma première ligne, c'est que petit f est croissante. Mais une fonction croissante n'est pas nécessairement positive ou négative, le signe et les variations sont deux notions distinctes. Je n'ai aucun élément sur la croissance ou la décroissance de ma fonction. De la même façon, la réponse B, qui me propose de dire que la fonction grand F est croissante, ce qui supposerait que ma dérivée est positive, a exactement le même obstacle. Je n'ai aucune information sur le signe de petit f. Je sais juste qu'elle est croissante. Cette réponse là est à exclure. Troisième possibilité, on me dit que grand F est une fonction convexe. Si une fonction est convexe, vous, vous devez vous rappeler que c'est la même chose de dire que grand F seconde doit être positive ou nulle. Alors, que vaut la dérivée seconde de grand F ? Eh bien, ici, c'est la dérivée F prime, la dérivée de la fonction F. Et si je redérive une deuxième fois, j'arrive ici. F seconde, grand F seconde, en fait, est exactement égale à petit f prime. Ces deux fonctions là sont évidemment égales. Donc, comme f seconde est égal à f prime, je peux dire que f seconde est positive. C'est marqué dans mon énoncé. Donc, j'ai ma dérivée seconde de grand F qui est positive. Donc, je peux confirmer que ma fonction va être convexe et tout à fait cohérent. Cette réponse là est satisfaisante. On vérifie que la dernière réponse est absurde. On me propose de dire que la fonction grand F est négative. une fonction négative, je ne vois pas trop comment je pourrais l'utiliser. Les variations n'auraient rien à voir. Je n'ai aucune information concernant le signe de ma fonction grand F. Donc, cette réponse là n'a aucun fondement. La seule réponse possible est la réponse C. C'est parti. C'est parti. C'est parti.